Je sais, à partir de la mobilisation d'aujourd'hui, que le LPG officiel restera mobilisé comme à la fin. Le LPG a toujours su mobiliser ses militaires. Nous n'avons pas oublié, on a toujours fait la démonstration de force dans ce pays et nous allons le refaire cette fois-ci encore. Alors, au moment où je vous parle, il y a une grande marche qui est organisée à Paris par des militants du LPG initialisés pour la Constitution. Soyez obligés, bien à ce qu'il y ait, on vous prend de vous. Paris marche aujourd'hui pour la Constitution et pour le soutien au président de la Fondée. Le mois prochain, ce sera la Belgique, qui sera en revanche à l'Union Européenne pour donner leur point de vue sur la Constitution, ceci de la nouvelle Constitution. Moi-même, j'ai assisté à une de ces réunions le mois dernier avec nos ministres de Papapoli à Bruxelles. Les militants et les militants du LPG à Cancel, vous avez la responsabilité de geler le prochain. Il faut que nos militants sachent que le président Alfa Goldé est là et là et là. Le peuple qui est bien. Chers militants, chers militants, vous allez démontrer encore une fois que le LPG à Cancel possicile une force, une grande force. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas nos mensonges qui fera gagner les gens, il n'y a que nos mensonges qu'on voit sur nos lettres. On a vu quelque chose sur nos lettres, une famille, ils ont mis des pâches rouges par terre, ils sont en train de se rouler par terre pour dire que les militaires guinéens rentrent dans les maisons et qu'ils tuent les gens. C'est vrai ça. Est-ce que les militaires guinéens sortent eux-mêmes avec des armes dans les manifestations ? Ils vont tuer pour moi. Et puis, est-ce que le même que j'ai l'attention du gouvernement guinéen a intérêt à tuer ? On n'a pas intérêt à tuer. Parce que si on fait ça, on ne se rend même pas, nous serons les grands perdants. Parce que nous sommes au pouvoir. On ne peut pas tuer. Ils mentent. Ils racontent des histoires. Ils ne peuvent pas prouver qu'on a attiré lors des manifestations. Chers militants, soyons vigilants. On a dit des gens, 140 000 personnes qui ont été arrêtées à Konakry. Une cinquantaine ou une soixantaine, qui ont été arrêtées à Konakry, qu'on a vus dans la fenêtre mienne. Ils disent, on est un thorens guinéens qui sont venus t'aider. Ils sont venus t'aider. Et puis, on a demandé de venir en Guinée. D'autres disent, comme on l'a dit, qu'il y a du travail sur tout, qu'il faut venir travailler. Est-ce que tous nos enfants travaillent en Guinée ? On peut faire à Paris, à d'autres. Ce Paris, c'est trop gros, ce qu'ils racontent. C'est trop gros. Ils n'ont pas cherché d'autres arguments. Ça, ça ne tient pas de vous. Ça ne tient pas de vous. Ça ne saurait venir d'où. Chers militants, vous êtes militants. Je veux quand même votre engagement vis-à-vis du parti. Démontez-leur le joli projet. Il n'y a pas grand-beau. 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 Il n'y a pas si vous le mettez. Il ne faut que mentir. Il n'y a pas grand-beau. Il n'y a pas grand-beau. Il n'y a pas grand-beau. parce qu'ils ne vont pas s'entendre, ils ne s'entenderont pas, parce que certains d'entre eux veulent être en grande ligueur, veulent être le président, mais ils n'ont pas à attendre, parce que ce n'est pas le monde. À chaque fois qu'on est, elle est là, grâce au peuple de Guinée, et la constitution, la nouvelle, on l'accorde. Je ne vois pas pourquoi ils ont peur d'en voter. Et pourquoi ils ont peur ? Je ne comprends pas pourquoi ils ont peur d'aller sur les sols. S'ils sont forts d'un homme, ils savent qu'ils sont forts, qu'ils sont réunis, ils n'ont pas accepté d'aller sur les sols. Le RPG est là, et il va aller, s'il vous plaît. Merci.